Écris mon nom en bleu, écrits mon nom en bleu, note-le, écrits mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu, la chanson du rappeur Yousoufa était presque passée inaperçue le soir du 18 mai dernier. Personne n'y porte attention, tant la surprise de voir Karim Benzema faire son retour en bleu est énorme. Mais c'est sans compter sur l'extrême droite et notamment Jordan Bardella, le vice-président du Rassemblement National, qui en plus d'être outré de voir l'attaquant du Réal faire son retour en équipe de France, ne comprend pas le choix de l'interprète de la chanson qui accompagne le dernier clip des bleus. Parce que Yousoufa est quelqu'un qui, dans ses chansons, dans les chants extrêmement virulents qu'il a, des paroles virulentes, lorsqu'il appelle par exemple à des menaces de mort contre Éric Zemmour. Benzema avait un jour dit que Didier Deschamps cédait à une partie raciste de la France. Eh bien je pense qu'aujourd'hui on a cédé à une partie racaille de la France en choisissant ce type de propos. Depuis une dizaine de jours, la polémique est entretenue et chacun y va de son avis. Il y a les anti-Yousoufa, vous venez de l'entendre, essentiellement positionnés à l'extrême droite sans surprise. Et puis il y a ceux qui n'y voient aucun inconvénient comme la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. J'aime beaucoup Yousoufa et je me suis fait porter le texte de la chanson. C'est un hymne au bleu et moi l'hymne de Yousoufa ne me gêne absolument pas. L'affaire aurait pu s'arrêter là et s'éteindre gentiment d'elle-même. Mais non car jeudi dans une interview accordée à un quotidien national, le président de la Fédération française de football a pris tout le monde de court en se positionnant contre ce choix. Noël Legrette dit, je cite, ce sont nos jeunes salariés du service commercial qui ont eu cette idée. Personnellement, je l'ai découvert, je crois que nous n'aurions pas dû le faire. Ce n'est pas l'hymne des bleus, fin de citation. Des propos surprenants qui créent immédiatement un tollé général. Écoutez ce commentateur sur BFM TV. On a une grande lâcheté, une grande lâcheté de Noël Legrette qui sévit à la tête des instances du football français depuis plus d'un quart de siècle et qui court aujourd'hui à la remorque d'une polémique lancée par des représentants du Rassemblement national. Pour dire quoi ? Pour dire qu'il faut faire celui qui n'était pas au courant et que c'est la faute, dit-il, des jeunes du service commercial. C'est juste un naufrage absolu. Polémique qui n'en finit pas aussi parce que la ministre des Sports, ministre de tutelle de la 3F, rappelons-le, est favorable à la chanson de Youssoufa. La chanson de Youssoufa met le maillot de l'équipe de France, le drapeau de l'équipe de France comme un trait d'union entre tous ces joueurs. Et pour finir, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter l'avis d'un autre rappeur, Booba, fidèle à lui-même et à son génie. Je ne sais pas qui l'a appelé pour faire un nîme. Vu que ce n'est pas un rappeur, il n'est pas dans le top. Ça fait longtemps qu'il n'a rien fait d'extraordinaire. La chanson n'est pas terrible du tout. Coup d'épée dans l'eau. Et oui, tout en modération, je vous avais prévenu. Merci. 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 Merci.